Musique On est d'emblée dans une atmosphère comme un film, comme un clip. Et chaque lead, on peut dire de Chauvert, parle de l'amour, les désespoirs, la folie. Et c'est ça qui est merveilleux. Dans toute cette série de leaders, c'est qu'on passe d'un univers à un autre en très, très, très peu de temps. En mettant ces leaders dans un univers de musique de chambre, avec deux instruments qui sont vraiment emblématiques du grand répertoire, violon, violoncelle, et puis un instrument avec une connotation populaire, l'accordéon. Je trouve que c'était à même de faire ressurgir toutes les couleurs du lit choubertien, qui est à la fois proche de l'aria classique, Mozart, Haydn, et puis aussi de la musique populaire dont il raffelait. Je trouve que ces leaders de Chaubert vivent mieux dans cet univers de musique de chambre plutôt que dans cette dualité entre le piano et la voix. Si on pense à Huguenon, la phrase de Néo-Violencelle reprise au violon, on ne peut pas la voir comme ça. On a besoin d'avoir cette vie dans toutes ces lignes merveilleuses qu'a écrite Chaubert. Chaubert n'a pas eu le temps, mais il aurait aimé certainement inscrire ces leaders dans cette une leader. Bien sûr, il est mort jeune, il est mort à 31 ans, mais on peut dire déjà qu'adolescent, Chaubert était déjà Chaubert. Les leaders les plus célèbres comme Gretchen und Spirade, Erl Koenig, sont où étaient écrits avec 17 ans. Et le dernier, qu'on a transcrit aussi, Tauben Post, a été écrit un mois avant sa mort. Lorsqu'il était atteint d'une maladie incurable, il se connaît très bien qu'il allait mourir assez vite et assez jeune. Mais sa musique reste toujours généreuse et on est toujours dans la même esthétique. Et le dernier, qu'on a transcrit aussi, Tauben Post, a été écrit un mois avant sa mort. Et le dernier, qu'on a transcrit aussi, Tauben Post, a été écrit un mois avant sa mort. Et le dernier, qu'on a transcrit aussi, Tauben Post, a été écrit un mois avant sa mort. En fait, je crois que je suis venu à la musique par Chaubert. C'est un ami Chaubert, c'est celui qui console, c'est un partenaire de vie qui nous permet d'affronter toutes les difficultés de l'existence, Justement par cet art de la consolation. Et ça, chez Chaubert, on l'a constamment. Chaubert, c'est un ami Chaubert, c'est un ami Chaubert. Chaubert, c'est un ami Chaubert, c'est un ami Chaubert. Chaubert, c'est un ami Chaubert, c'est un ami Chaubert. Chaubert, c'est un ami Chaubert. C'est un ami Chaubert.